bonjour bonjour à tous alors j'ai une nouvelle idée de vidéo comme le titre l'indique j'ai envie de parler du monde notre monde c'est le monde de la destruction et c'est bien d'en prendre conscience pour justement ne pas s'attacher au monde c'est un monde qui se détruit et c'est normal et donc quand tu sais que quelque chose se détruit tu t'y attaches moins en tout cas tu es préparé à t'en séparer c'est un peu comme les gens ils font un bonhomme de neige il est super machin mais il va fondre forcément c'est un bonhomme de neige donc tu fais un bonhomme de neige tu en profites dans le présent maintenant qu'il est là et à la limite le plaisir du bonhomme de neige c'est de le fabriquer et de voir j'ai réussi à faire un bonhomme de neige ça rend bien parce que si tu t'embêtes à faire un bonhomme de neige et bien même si ça rend bien je me suis embêté mais il va j'ai fait un bon truc mais il va partir et en fait tu t'es embêté pour rien alors que si tu t'amuses à faire un bonhomme de neige bon il va partir mais tu te seras amusé et c'est un peu ça avec le monde c'est que si dans le monde on se prend la tête pour qu'on travaille dur pour s'installer faire sa place dans le monde faire un truc une fois que c'est fait voilà je suis installé bon bah ah ouais mais je vais tout perdre parce que déjà je suis vieux voilà j'ai passé ma vie à à travailler pour avoir quelque chose de bien dans le monde une richesse dans le monde ouf maintenant je l'ai c'est joli mais je vais perdre la belle chose que j'ai eu car je suis vieux et qui sait si quelques j'ai encore quelques années à en profiter sans plus et oui c'est comme si on me disait voilà tu as travaillé dur toute ta vie aïe tu as fait fortune mais tu vas être ruiné dans quelques années et parce que tu vas mourir et tu vas tout perdre c'est tous les riches sont finissent ruinés ils le savent pas encore ou ils le savent pas bien je sais pas n'ont pas l'air de le savoir tous les riches finissent ruinés parce qu'ils vont tous mourir et tout perdre ils s'auto détruisent et tu fais quoi mais tu t'auto détruit tu vois les limites tu vas pas faire des trucs voilà tu vas forcément tout perdre d'une façon ou d'une autre bah oui soit tu perds ta richesse parce que quelqu'un te l'a pris ou tu t'es trompé tu l'as il y a eu un accident tout a brûlé je sais pas quoi ou soit toi même bah tu meurs et dans ce cas là t'es séparé de ta richesse t'es plus là quoi dans les deux cas voilà et en fait c'est normal pourquoi bah parce qu'en fait on est dans le monde de la destruction les choses sont là pour être détruites alors on pourrait se dire oh oui bah t'as tu as fait une grande trouvaille manu max évidemment évidemment c'est simple tout va partir on le savait déjà alors c'est bien si les gens le savent déjà mais ils n'en tiennent pas assez compte parce que soit ils soit ils sont inconscients ils s'en rendent pas compte soit ils en se rendent compte mais comment dire il a comment dire il accepte c'est à dire que voilà ils prennent ça pour naturel pour normal alors ce qui est normal mais parce que pour eux ils disent d'accord mais comme j'aurai pas mieux je fais ce qu'il y a de mieux et en effet s'il y avait rien de mieux bah écoute fais ce que tu veux pour papa tu fais au mieux quoi je sais pas qu'importe et encore même est-ce que c'est de faire au mieux que de s'enrichir pour tout perdre alors c'est comme le bonhomme de neige si le gars il s'est amusé à s'enrichir bah au moins il se sera amusé et puis il sera riche tant mieux il aura fait un beau bonhomme de neige il sera amusé voilà c'est bien bah il s'est... pourquoi pas mais si le gars il s'est... comment dire il s'est embêté il s'est ruiné la santé à devenir riche et ben écoute dur dur au début peut-être ça va mieux après quand il a fini et encore et après dur à la fin bah oui parce que quand bien même tu t'es amusé à devenir riche et tout va bien la vie est belle et tout il n'y a pas de problème bah au final tu dois quand même vous voyez te séparer de de toutes les belles choses qui te plaisent le mec il a son château il a tout ce qui lui plaît il est riche il a tout il est content il n'a jamais eu de problème il est bien et tout puis après il se fait vieux et tout il va... il sent qu'il va y passer dans pas longtemps il dit mince je vais perdre et ma santé bien sûr et mes biens mes collections mes richesses mes amis que sais-je mon... ma notoriété ma renommée ma gloire que sais-je à un moment même si il y a du succès il devra se séparer de son succès alors dans ce cas-là il se dira ok bon c'est naturel c'est la nature c'est la vie au moins j'aurais eu ce qu'il y a de mieux et j'aurais j'aurais profité de la vie j'aurais été de mieux et bah là encore il se couvre selon ma croyance pour le coup bah oui parce que nous vrais chrétiens on compare les choses au paradis qui est la vraie destination le vrai but la vraie vie là on est en prison et donc on est dans le monde de la destruction c'est fait pour être tout va être détruit à plus ou moins voilà suivant les trucs qui se détruisent rapidement voilà le bonhomme de neige il est parti c'est le printemps je sais pas et il y a d'autres qui durent plus longtemps ah bah cette montagne elle va avoir elle va mettre du temps à être détruite mais forcément elle sera détruite un jour très lointain d'accord mais tout se détruit et donc le paradis c'est là où ça se détruit pas et pourquoi ça se détruit pas qu'est-ce qui se passe on est c'est quoi ce truc alors c'est intéressant à comprendre justement d'où cette vidéo parce que c'est là c'est tout l'intérêt tout le but de la vie c'est de trouver qu'est-ce qui est fiable et indestructible qu'est-ce qui tient qu'est-ce qui est durable oui quand tu fais un château tu fais dans du durable tu fais dans du solide et tu te dis bah c'est cher mais c'est durable c'est solide c'est bien et c'est moins cher qu'une cabane en bois quoi c'est sûr qui va être qui pas très solide mais s'il y a mieux il y a plus solide encore bah c'est mieux achète un paradis ah ouais je vais acheter le paradis mais oui c'est mieux alors c'est combien mais ça c'est pas en vente qu'est-ce qui se passe il est où on le voit pas tiens donc le paradis il est pas en magasin le riche il dit bah ça existe pas j'ai acheté ce qu'il y a de mieux en magasin je suis bien et l'erreur mec l'erreur l'illusion du monde alors comment commencer cette démonstration bon imaginons que comment dire en fait le monde se détruit et on s'en rend pas compte il y a un effet d'illusion un premier effet d'illusion c'est que on construit nous humains on construit et on se dit bah non Manu Max non encore un Manu Max tout faux qu'il y a toujours faux et un non dites non à Manu Max un peu non tu vois bien que les choses se construisent les villes grandissent il y a plus de choses on va dans l'espace laisse moi tranquille on construit on va de l'avant et tout donc il y a déjà cet effet de d'illusion que les choses progressent et se construisent parce que il y a une énorme construction humaine il y a des routes des autoroutes des villes des immeubles plus hauts plus grands il y a plus de monde on a l'impression que les choses se construisent à toute allure c'est un premier effet d'illusion alors que non tout se détruit mince on a l'impression du contraire deuxième effet d'illusion on a l'impression que les choses se renouvellent en se disant non mais d'accord on fait un immeuble il va vieillir et à un moment il est trop vieux il va se détruire d'accord mais c'est pas grave on va en reconstruire un vieux et pareil pour la nature d'accord on a rasé la forêt mais c'est pas grave mec on va replanter des arbres les arbres vont faire d'autres arbres la nature se renouvelle bon plus lentement plus difficilement d'accord mais voilà c'est pas perdu il n'y a pas de problème Manu Max tout se renouvelle tout se construit yo en mode yo et en fait c'est un effet d'illusion la réalité c'est que tout se détruit donc comment bien le comprendre c'est simple c'est comme si tu as un grand bateau il est neuf il a été construit ok il navigue bon il y a voilà il navigue il fait son boulot de bateau c'est une construction forcément il y a de l'usure et forcément un jour il va être détruit d'une façon ou d'une autre ça peut être un accident mais une tempête ou une guerre ou l'usure exagérée ensuite il y a aussi l'équipage si l'équipage c'est des gens professionnels de la mer il y a un capitaine super capitaine super équipage donc ils utilisent bien le bateau et ils l'entretiennent bien des gens d'expérience bon dans ce cas là tu vas voir un bateau qui va avoir sa durée de vie normale qui sera assez longue et c'est bien pourquoi pas mais si l'équipage c'est des des pirates mal fichus qui viennent de n'importe où qui connaissent mal c'est juste des mecs des des touristes vraiment des touristes des touristes un peu mal fichus il n'y a pas vraiment de capitaine mais il y a un chef qui s'est fait bon c'est moi le chef il faut un peu d'ordre et tout voilà ça se fait comme ça se fait un peu dans le voilà on ne sait pas comment mais mal organisé mal fichu les mecs ils n'y connaissent rien dans ce cas là forcément ça va être mal utilisé ça va être mal entretenu et donc la durée de vie de ce bateau sera on va dire pour faire simple moitié moins le bateau va être détruit deux fois plus vite c'est tout il y aura même deux fois plus de risque d'être détruit mais bon on va faire une moyenne et donc ce bateau mal utilisé va durer deux fois moins longtemps comme j'avais dit dans un exemple d'une voiture il y a des voleurs qui ont pris une voiture ils s'en foutent ils l'utilisent mal ils ne l'entretiennent pas ils ne vont jamais au garage la voiture elle va être morte beaucoup plus vite qu'avant que normal donc ça c'est ça se rajoute à la destruction de l'objet c'est la mauvaise utilisation de l'objet et le mauvais entretien et voilà c'est tout et bien c'est pareil pour la réalité Dieu nous a fait donc cette planète comme il faut pour que ce soit éternel oui éternel Adam et Ève devaient vivre éternellement c'est comme si Dieu c'était le capitaine du bateau et il dirige il entretient il répare de manière parfaite au delà des limites humaines ce qui fait que le bateau il perdure éternellement comment c'est possible qu'est-ce qui se passe avec ce bateau c'est ça s'il y a un trou dans la coque il répare le trou mais de manière super bien renforcée tout qui fait que ben voilà il entretient bien il le navigue bien pour qu'il y ait moins de moins de d'usure moins de d'accidents moins de risques bref il fait tout bien de sorte que bien sûr il y a forcément de l'usure et de la destruction parce qu'il y a quand même un équipage mais un équipage bien discipliné bien ordonné oui le capitaine a dit ça les mecs ils sont formés ils font pas n'importe quoi et ils cassent rien quoi en général bien mais sur la durée il y a toujours des problèmes sauf que ce capitaine qui est Dieu super compétent et incroyable il peut compenser les problèmes entièrement c'est-à-dire que tu détruis 10 il répare 10 donc t'as toujours la même somme quoi oui c'est comme si t'y avais 100 euros et il y a toujours des petites pertes des petites taxes des petits vols des petits trucs même l'usure le billet il est déchiré et tout au final ta somme elle se réduit sans l'utiliser sans la dépenser quoi à cause de tous les tracas à la longue donc j'avais 100 euros maintenant j'ai que 60 euros ouais il y a un mec qui m'a volé 2 euros il y a j'ai perdu 3 euros ici ma pièce elle a fondu je l'avais mal j'avais mis près du four elle a fondu à moitié le magasin l'accepte pas j'ai perdu des pièces comme ça il y a un billet qui qui s'est déchiré j'ai pas réussi à le recoller je sais pas quoi on va pas des trucs en tout genre donc le mec il a 100 euros et on va dire que tous les ans il perd 1 euro de à cause du chaos quoi en tout genre pas qu'il est dépensé mais qu'il le perde en perte en tout genre une vraie perte il peut pas alors plus il fait attention moins il perd si le mec est un peu déglingos on va dire qu'il perdra plus mais le mec il est alors le mec il apprend bon en moyenne voilà et même s'il fait attention il perd toujours bon alors que Dieu il a 100 euros et admettons que il perd pas quoi c'est à dire que admettons voilà alors quelqu'un lui a volé 2 euros il va le retrouver ah bah comment t'as su que c'est moi bah c'est Dieu il sait tout bon bah je te les rendrai pas bah attends c'est moi le plus fort tu vas me les rendre sinon ça va mal se passer ah zut c'est vrai t'es plus fort bon bah allez je te les rends dur quoi voilà admettons qu'il a perdu 2 euros dans une tempête bon bah Dieu il retrouve ces 2 euros oui bah il y a une tempête c'est pas grave voilà tes 2 euros là ils sont là dans les feuilles ok admettons qu'il y a une pièce et un billet qui s'est déchiré par accident à force de payer de repayer le mec il dit rend moi mon argent eh non c'est mon on me tire trop sur le billet il est déchiré ah bah sachant que la banque elle n'accepte plus non il y en a marre vous déchirez les billets après il faut les refaire bon on vous reprend le billet mais ça vous coûtera 1 euro de déchange sinon les magasins non on n'en veut pas on ne veut pas il est déchiré ah zut oui bah là t'es obligé à un moment il y a de l'usure bon alors vous voyez l'usure de l'utilisation en général les banques elles s'en occupent elles changent elles-mêmes les billets pour qu'ils soient toujours neufs tu remarques t'as toujours des billets neufs mince comment ça se fait que j'ai toujours des billets neufs ou bien quoi normalement à force d'usure au bout de 10 ans les billets ils doivent être un peu tagada un peu dégueulasse le mec il sait pas allez qu'est-ce que je vais dire le mec ah non mince mon billet il est déchiré bon bah dieu écoute je te le répare je le remets par miracle et puis tu ne m'embêtes pas ah mince mais c'est étonnant bah ouais voilà vous voyez c'est pas que vous voyez dieu je voulais pas utiliser de miracle c'est juste enfin de toute façon dieu il fait tout par miracle vous voyez mais c'est qu'il peut réparer les choses parfaitement complètement tu perds 10 d'accidents ou de dégâts il répare 10 au centime près c'est propre bon du coup t'as 100 euros 100 ans plus tard enfin on va dire 50 ans plus tard t'es encore en vie tu l'as utilisé j'ai payé j'ai enfin il a payé il a enfin non c'est pas qu'il a payé sinon il a plus les 100 euros c'est sûr enfin il avait 100 euros bon on va dire qu'il a utilisé d'une façon ou d'une autre mais qu'il il a fait attention toujours à garder de récupérer pour avoir 100 euros bon 50 ans plus tard il a 100 euros parce que entre guillemets c'est un spécialiste il a pu réparer parfaitement sa monnaie impec alors que normalement un mec normal il aurait dû avoir 60 euros et après le plus le temps passait 50 ans plus tard encore moins etc juste par par de la pure perte sans un voilà bon pareil pour les objets le mec il est en voiture son pneu est crevé et il est en panne il répare la panne bon il a ses outils impec ça redémarre à neuf le pneu est crevé il a des outils pour réparer le pneu il remet du scotch enfin un truc bien bien fort quoi le pneu impec il redémarre un pec bien réparé quoi c'est un spécialiste il répare bien bon et bien dieu c'est un super spécialiste qui répare parfaitement donc l'objet il perdure tout le temps c'est tout c'est ça l'idée donc dieu c'est alors donc le monde c'est comme la réalité enfin le monde c'est comme la réalité non donc dieu c'est comme un capitaine de bateau qui fait tout bien et qui répare tout bien du coup le bateau il on l'utilise et il perdure tout le temps vraiment c'est tout c'est pas compliqué je sais pas et bien le monde c'est pareil dieu a créé le monde et les humains pour vivre éternellement Adam et Ève écoutez les mecs tout va bien je suis là déjà vous pouvez manger du fruit de l'arbre de vie et vous vivrez pour toujours parce que c'est un fruit spécial c'est pas une rigolade c'est pas une blague je suis créationniste d'accord pour les gens qui sont qui croient enfin je veux dire si t'y crois pas ben t'y crois pas c'est sûr mais pour les gens qui croient dans la bible donc les chrétiens faites l'effort d'être des vrais chrétiens et de croire que la bible est vraie bon admettons que la bible est vraie au moins en admettant faites un effort d'admettre que la bible est vraie vous êtes chrétien vous êtes censé y croire bon admettons qu'Adam et Ève ont été faits par Dieu comme c'est écrit avec un arbre et un arbre de vie spécial au milieu du jardin comme c'est écrit et donc c'est un arbre spécial avec un fruit spécial mais très spécial très très spécial divin je sais pas s'il y a un équivalent dans la bible en tout cas qu'importe je vais pas trouver d'équivalent mais donc Dieu dit tu manges des fruits pour te nourrir du jardin normal le mec il mange bien mais tu peux aussi manger de l'arbre de vie et c'est donc un arbre spécial concernant la vie en mangeant ce fruit de la vie ça entretient ta vie pour vivre pour toujours c'est cool c'est fait pour ça on va pas te Dieu il va pas t'ouvrir le ventre pour te réparer à l'intérieur comme on ouvre un capot de voiture il fait ça autrement quoi il fait ça il pourrait mais il fait ça plus simple il fait ça mieux quoi et comment il fait pour que Adam et Ève restent toujours en vie il dit ben prenez de l'arbre de vie c'est fait pour rester en vie indéfiniment pour tout le temps c'est un pas que et là c'est une erreur de fou de débutant pas que si juste tu en manges trop tard tu vis pour tout le temps non bien sûr que non non c'est le fait que tu en manges ça t'entretient disons que tu en manges et ça te garantit une une réparation ou quelque chose qui fait que ça te remet à neuf quelque part et tu peux perdurer plus longtemps je vais donner un exemple admettons que Adam et Ève ont une grosse maladie méchante vite prenons de l'arbre de vie ça va nous réparer et donc nous guérir ah ben ça va mieux sinon je serais mort de la peste je dis ça comme ça mais c'est un exemple admettons que j'ai un coup de vieux là je suis moins un coup de vieux mal fichu par rapport à avant il y a 2000 ans j'étais un peu plus mieux j'étais un peu plus vif quand même oh ben il serait temps que tu reprennes un petit peu du fruit de vie mon petit vieux oui là ça me ferait du bien parce qu'il n'y a qu'un seul un qu'un seul arbre il faut l'économiser un peu il ne faut pas le manger tout tout d'un coup pas que il soit épuisé mais si tu manges tout bon qu'importe ça reviendrait au même on me dirait mais qu'importe donc le gars a un vrai coup de vieux ah ben je vais prendre un peu plus de fruits de vie que d'habitude ou même non mais enfin je vais prendre du fruit de vie c'est un exemple parce que c'est pas forcément comme ça que ça se passe mais c'est pour donner vraiment l'idée qu'est-ce que ça fait un fruit de vie ça te remet en vie à neuf et donc ça t'auto-répare en termes de maladie ou de vieillesse ou d'usure c'est tout donc le gars il a un coup de vieux il mange le fruit de vie zbim il se sent rajeunir il se sent mieux c'est reparti c'est tout c'est de la très haute technologie divine c'est pas c'est même pas de la magie la magie n'existe pas Dieu ne fait pas de la magie voilà Dieu fait de la technologie et pour cause la technologie d'une part mais mais il y a aussi son pouvoir vous voyez naturel de Dieu c'est-à-dire que nous on est des super robots donc pour notre entretien il faut une technologie adaptée tu vas pas donner un sandwich à une voiture tu vas nous mettre de l'essence c'est une technologie adaptée à la voiture c'est tout bon en fait c'est super simple à pleurer ça devrait passer en boucle à la télé mais on est dans le monde de l'ignorance et de la destruction donc allons-y pour expliquer tout ça donc normalement tout devrait être on devrait être au paradis tout devrait être bien mais alors c'est illustré par l'histoire d'Adam et Ève c'est-à-dire que normalement c'est comment dire c'est-à-dire que Adam et Ève ils sont dans un paradis terrestre certes mais dans un paradis quand même c'est-à-dire que avec Dieu et Dieu s'occupe d'eux c'est tout du coup Adam et Ève bien que ce soit ce ne sont pas des anges c'est vraiment des humains comme nous ils ont la vie éternelle et donc ils ne vont pas voir la vie éternelle sur une planète qui se détruit vit ça quoi donc évidemment la planète aussi est éternelle mais pas qu'elle soit éternelle en elle-même il n'y a que Dieu qui soit éternel en lui-même rien n'est éternel à part Dieu donc la planète et Adam et Ève n'étant pas Dieu ils se détruisent mais si Dieu les répare au fur et à mesure et bien ils ne se détruisent pas c'est ça c'est juste ça que je veux dire voilà fin de la vidéo si tu as compris ça tu as compris c'est tout et c'est comme c'est simple à pleurer il n'y a pas d'excuse que les gens ne comprennent pas c'est tout bon donc comme Dieu répare entretien répare et soigne et s'occupe d'Adam et Ève et de la planète donc évidemment qu'ils sont immortels ils ne vieillissent pas ils ne meurent pas de même que si tu avais un super mécanicien mais le qui peut tout faire quoi juste tout et sa voiture il utilise sa voiture à un moment il y a de l'usure ou des pannes et bien il répare au fur et à mesure en plus il conduit bien la voiture pour qu'il y ait moins de de dégâts et de d'usure vraiment le mec il utilise super bien la voiture parce qu'il la connait bien donc déjà l'usure et les pannes sont encore plus rares qu'à la normale mais il y en a forcément et bien pour le peu qu'il y a il le répare parfaitement donc à un moment la voiture elle dure quasiment pour toujours je dis quasiment parce qu'il y a des limites humaines voyez et de matériaux mais si c'est Dieu qui s'en occupe bon ben là c'est pour toujours le mec il n'a plus de limites c'est tout j'ai plus de limites laisse moi passer c'est bon c'est simple la vie éternelle c'est simple c'est ça c'est donc d'être au royaume de Dieu dirigé par Dieu et donc dirigé par Dieu euh Dieu s'occupe de nous c'est tout et donc tout se passe bien pour toujours c'est tout c'est pas et il peut le faire et et ça se comprend facilement bien donc revenons aux illusions du monde première illusion on nous dit non les choses se construisent regarde Manu Max ouvre tes yeux aveugles et délirants de folie tu vois bien que on construit à grande vitesse plein de choses et ça se construit à droite ça se construit à gauche et qu'importe que les choses se détruisent on en construit encore plus et d'autant plus voilà tu construis un pont le pont se détruit pour n'importe quelle raison et bien on te construit un autre pont rapidement et on n'en parle plus quoi et mieux et plus solide et donc on est vraiment dans une époque d'illusion complète où on te dit on construit plus mieux et plus vite que les choses se détruisent naturellement donc bilan conclusion les choses se construisent et Manu Max a tort comme d'habitude donc rejoins le monde engage-toi tu auras la gloire du monde et et des palais et des richesses incroyables sauf que c'est un piège une illusion il n'y va pas alors comment le comprendre imaginons que tu as une maison normale tu dis bah oui mais elle va forcément se détruire s'utiliser s'user machin normal jusque là tout est normal oui mais les mecs qui sont dans la maison c'est des roublards des des squatteurs des bandits des mecs fous vraiment de la du fou furieux quoi vraiment alors les mecs ils utilisent mal la maison ils claquent les portes ils cassent les murs ils ils s'en foutent de tout quoi donc là forcément ta maison elle s'use dix fois dix fois plus vite c'est un peu un champ de bataille ok ok mais ça a une certaine durée bon et les mecs ils se disent c'est bête on casse trop la maison après on aura plus de maison on va faire attention un peu ils prennent un peu conscience qu'ils font n'importe quoi les mecs donc ils font un peu attention et donc juste qu'ils détruisent moins vite pourquoi pas voire même ils essaient un peu de réparer bon alors les mecs ils y connaissent rien de rien mais ils disent oh c'est dommage la vitre est cassée et le froid il rentre ma mère c'est vrai ah bah écoute je vais essayer de mettre une feuille ou un carton avec du scotch c'est dégueulasse mais au moins ça répare un peu le froid il rentre moins ouais les mecs ils trouvent ça ouais mais t'es un génie mec t'es un génie mais c'est génial vas-y il répare et il dit oh ça marche et tout ouah tout ce qu'on a on a réparé le truc ok jusqu'à là après ils se disent d'accord mais c'est bien mais il fait froid et tout là c'est l'hiver quand même on est mal les mecs c'est une maison elle est pas chauffée ça sort le compteur est déglinguée on paye pas quoi que ce soit on paye pas l'électricité donc y'a pas d'électricité y'a pas de chauffeur le mec il dit bah attends mais j'ai qu'à brûler la table bah oui je brûle la table ça fait du feu on est bien les mecs ah bah ouais mec mais t'es 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 c'est une bonne idée non là il fait vraiment trop froid de toute façon on va mourir de froid c'est grave c'est vrai brûlons la table bien quoi propre ça fera du feu on va être bien ils brûlent la table ils sont bien passent une bonne semaine ils entretiennent le feu machin et tout tu vois déjà ils disent ah c'est bien donc on évite d'un côté de trop détruire la maison c'est mieux on profite mieux et de l'autre on détruit des trucs mais pour en avoir un avantage bah c'est mieux on a plus d'avantages que d'inconvénients donc on a construit on a fait du feu d'accord mais on a détruit une table ouais mais c'était plus important d'avoir du feu qu'une table donc on a gagné au change on est content on est bien ok mais après il n'y a plus comment on fait après bon bah après il y a les chaises tu brûles les chaises ouais bah ouais bah mieux vaut ouais quand même allez on est fin c'est ça bien puis après les meubles etc bon ils passent l'hiver bien les mecs confort enfin confort par rapport à à l'habitude de sauvage qu'ils ont c'est des fous furieux sauvages voilà ok on a passé l'hiver on est bien mais mais il y a un problème on n'a plus de table on n'a plus de chaises on n'a plus de meubles ouais bon c'est moins bien ouais ok mais on en a bien profité je sais pas et donc c'est pareil voyez on construit des choses en détruisant d'autres choses alors on va me dire ouais mais ton exemple il est pourri Manu Max parce qu'on construit plus qu'on détruit donc on y gagne bah c'est là où il y a une illusion et c'est là l'erreur c'est que ce qu'on détruit pour construire autre chose c'est pas la même qualité c'est je veux dire d'accord t'as construit un feu c'est bien c'est utile mais t'as détruit des meubles que tu peux pas construire les mecs les mecs c'est des nuls donc ils ont pas de table écoute il nous faut quand même une table ce serait mieux bon ok on va prendre des un tas d'ordures on va tasser on va mettre une sorte de de planche et de nappe dégueulasse ouais ça ressemble à une table quand même ouais mais des belles tables bien belles chaises et des beaux meubles non c'est du boulot qui hors de leur portée les mecs donc si tu veux dégueulasse ces vidéos dégueulasses une bouchée dégueulasse voilà c'est dégueulasse ici mais c'est intéressant on poursuit ah c'est pas des vidéos tout public alors c'est comme s'ils détruisaient 100 pour fabriquer 1 mais 1 qui leur semble plus utile que les 100 j'explique imaginons qu'il y a un vaisseau extraterrestre qui est qui se pose chez les sauvages extraterrestre ils sont posés en urgence ils n'ont plus de naissance ils n'ont plus de carburant il leur manque des minéraux particuliers radioactifs je sais pas quoi zut extraterrestre zut on n'a plus de carburant très particulier bon on se pose sur cette planète pour faire une pause pipi on profite un peu yo on prend une semaine de vacances on prend l'air quoi et le temps de trouver le carburant où il est on va chercher dans des zones on va le chercher on va le modifier comme on veut ça va être du boulot ça va être long mais après on repart c'est pas de problème donc ils y vont ils prennent leur sac à dos leur pistolet laser bien sûr s'ils tombent sur un mammouth et ils disent bon bah allez on va chercher du carburant yo allez on est en expédition c'est la jungle c'est l'aventure ils sont contents mais il y avait une tribu de sauvages pas loin d'humains ils arrivent ils disent c'est quoi ce truc là oula ils sont curieux jamais vu ça une sorte de gros machin métallique dur bizarre ils ne comprennent pas ils tournent autour mince c'est une sorte de rocher c'est quoi ça fait ce que c'est vraiment bon euh bref enfin peut-être que c'est pas un bon exemple si je prends la préhistoire on va dire même dans nos années ça paraît bizarre mais bon ils voient le vaisseau spatial il y a un vaisseau spatial et tout alors curieux ils essaient de rentrer dedans ils forcent la porte ils creusent un trou ils découpent le truc comment ça fonctionne c'est quoi c'est fait en quoi bref ils le détruisent ils le démontent comme ils peuvent dégueulasse ils essaient de l'utiliser ils n'y arrivent pas c'est trop compliqué ils comprennent rien ok mais ils sont contents ils ont découvert des nouveaux matériaux voilà ou alors si je reviens dans la préhistoire ils voient ce vaisseau ils ne savent pas ce que c'est voilà mais curieux donc ces hommes préhistoriques bon là je fais sur je jongle un peu mais on se comprend ces hommes préhistoriques ils arrivent quand même à forcer la porte d'entrée d'entrée machin et tout et ils nous disent ça fait une super caverne à l'abri tout ça nous fait une caverne confortable en plus on peut un peu refermer la porte ça fait abri on est bien donc ces hommes préhistoriques ils font un feu de camp au milieu de là ils se coupent volante ils déblayent un peu ils s'installent ils bouffent et tout dégueulasse et tout et ils disent c'est bien mais il fait trop noir d'habitude ça manque d'ouverture il essaie de faire une fenêtre en creusant un trou dans les parois ils ont du mal c'est trop dur bref ils dégueulassent tout les strataistes arrivent et ils ont ils ont alors ils ont mis du temps et ils ont leur fameux carburant et ils voient leur vaisseau saccagé par des sauvages et qu'est-ce qui oh les mecs là qu'est-ce qui se passe rendez-nous notre vaisseau allez-vous-en et tout ils regardent non le truc est trop déglingué ils ont trop ils ont tout cassé il y a le feu qui a foutu le bon admettons que ce soit trop ils peuvent pas réparer trop dégueulasse ils se disent mince mais qu'est-ce que c'est que ces trucs ah on a zut ils nous ont tout cassé bon tant pis c'est l'aventure on va prendre du matériel de communication grâce à notre carburant on va essayer de se monter un truc pour appeler du renfort pour qu'il nous ramène ça va être embêtant mais voilà donc ils prennent le matériel qu'ils veulent et ils s'en vont pour pour aller sur une montagne pour être bien et essayer de communiquer en me disant SOS on s'est scratché on peut plus repartir venez nous chercher soyez sympas les mecs les mecs arrivent oui écoutez voilà ils ont une balise d'urgence tu sais ils envoient la balise d'urgence et puis un petit satellite qui s'envole en audio juste à vous savez les mecs c'est des pros quoi en cas d'urgence ils ont des protocoles de sauvetage ils suivent le protocole donc ils envoient la balise les copains ils sont pas loin et ils disent mince mec qu'est-ce qui se passe on va faire une mission de sauvetage on reprend les deux oives ou les les deux l'équipe d'extraterrestres naufragés et on repart du coup on reste avec nos hommes préhistoriques ils reviennent ils sont partis les monstres bizarres là bon et ils reviennent dans leur caverne métallique voilà donc qu'est-ce qui s'est passé ils ont détruit un super vaisseau spatial hors de prix hors de prix qui pourront d'autant plus hors de prix juste qu'ils ne peuvent pas ne serait-ce réparer ou faire donc vous voyez déjà il coûte cher en lui-même chez les extraterrestres mais au prix du marché c'est-à-dire il y a des magasins extraterrestres suivant ce couple c'est cher mais ça se vend là ils ne peuvent pas le faire donc ça ne se vend pas donc ça n'a plus de prix ben oui quand quelque chose peut se faire ça a un prix mais quand la chose ne peut plus se refaire ça devient un objet unique ça n'a plus de prix ou ça le prie mais que la personne veut si tu veux ma secoupe tu me donnes des millions et ok voilà mais voyez donc ils ont détruit une secoupe volante hors de prix pour se faire une caverne une sorte de une sorte de caravane une sorte de de tente une sorte de camping car quoi je ne sais pas quoi une sorte d'abri quoi vous voyez ils ont utilisé la chose comme ils ont pu de manière primitive ils disent bon ben c'est juste une forme on va utiliser la forme tiens ben ça peut ça peut faire tente ça peut faire caravane quoi même plus grand ça peut faire une grande caravane ça peut faire une sorte de caverne pour eux une sorte de maison quoi d'abri une maison ok vous voyez l'idée c'est ils ont eu 100 euros mais ne pouvant pas l'utiliser à son maximum ils ne l'utilisent que de manière primitive et donc c'est comme s'ils pouvaient n'utiliser que 1 euro et donc quelque part ils gâchent ou ils détruisent ou ils perdent 100 euros pour n'en retirer que 1 euro voyez bon c'est un peu comme les mecs les deux de la maison là qu'ils ont squatté ils détruisent une table qui coûte son prix on va dire 100 euros une belle table en bois ouais qu'importe pour n'en tirer qu'une semaine de chauffage qu'aurait coûté normalement dans une maison normale une semaine de chauffage allez ça fait 10 euros on n'en parle plus voyez donc c'est ce qui se passe dans le monde on détruit 100 pour construire 10 mais à fond donc on construit on construit on construit et on se dit regarde tout ce qu'on construit ça va mec on a ce qu'il faut on construit bien et tout et on se rend pas compte de ce qu'on perd mais qu'est-ce qu'on perd on perd que de la nature oui mais la nature c'est de la très haute technologie divine ça n'a pas de prix on peut pas le faire tu peux regarder si on s'en rendrait compte si on pouvait construire ce qu'on détruisait par exemple tu détruis un arbre dans ton jardin oui bah yo c'est qu'un arbre oui mais t'es pas capable de construire un arbre donc t'as perdu quelque chose de très sophistiqué bah il faut bien faire du bois pour le feu d'accord mais si tu vas arriver à construire un arbre ça coûterait des millions le mec admettons bah t'as perdu des millions en chauffage pour faire du chauffage pour faire du chauffage sérieux donc on détruit des choses qui nous dépassent et qu'on ne peut pas reconstruire et des choses vitales l'air la nature tout ça bon pour construire des choses qui nous semblent pour le coup vitales ou intéressantes immédiatement mais sans se rendre compte de la perte de la balance de perte oui du coup on est un peu comme ces mecs dans la maison où tant qu'il y a du bois brûlé en meuble tout va bien et après quand il n'y a plus de bois brûlé en meuble qu'est-ce qu'il reste bah écoute mec il fait froid si on brûlait un morceau de mur ou de plancher mettre le feu à la maison en mode yo et il dit bah là on est bien il fait chaud ouais mais ça risque d'être le dernier feu qu'on fait parce que en fait il faisait froid mais il faisait quand même moins froid que dehors ouais c'est vrai il fait moins froid que dehors d'accord mais si on brûle la maison il fera chaud là on va passer on fait ça en plusieurs fois on va pas tout brûler d'un coup mais on va passer une bonne semaine au chaud relativement bon à peu près tant mieux parce qu'il fait bien froid mais après il n'y aura plus de maison et nous on est on ne sait pas faire des maisons ça coûte cher une maison tout ça ça coûte on ne sait pas faire on est des nuls quoi quand même et et on n'aura plus de maison pas de meubles d'accord mais pas le plus de maison et alors et bien alors l'hiver prochain il fera froid mais sans maison il y avait quand même il y avait des vitres ou des les murs un toit ouais on fera une cabane en bois ouais oui ça sera moins bien qu'une vraie maison voilà vous voyez c'est les gens ne se rendent pas compte que on construit énormément d'un côté mais que on détruit plus de l'autre des choses qui n'ont pas le même prix mais quelque part on est obligé parce que comme c'est sauvage ben voilà cette secouvelante de toute façon on n'en a rien fait autant qu'on l'utilise comme abribe à la limite voilà les comment dire les sauvages ils s'estiment gagnants ils ont gagné un abri gratuit alors que ils ont quelque part ils utilisent mal ou ils détruisent une secoupe volante hors de prix mais ils peuvent pas l'utiliser ou la vendre donc ils font au mieux avec ce qu'ils ont donc les humains pareil ils apprennent ils sont nuls bon ils sont abandonnés fous ignorants en prison dans un monde qui se détruit et ils font au mieux avec ce qu'ils ont elles disent bon ben là on va voilà on va faire des trucs on va faire ce qu'on peut pour faire au mieux mais ils se rendent pas compte qu'ils utilisent mal les choses donc forcément ils sont ignorants donc ils détruisent plus vite les choses parce qu'ils les utilisent mal bon mais au moins ils ils les utilisent ils sont obligés mais qu'en plus ils réparent mal les choses donc les pertes ils utilisent mal les choses ils réparent mal les choses donc les pertes sont grandes mais en plus ils détruisent les choses pour en fabriquer d'autres selon leurs besoins et ça les gens ne s'en rendent pas compte et peut-être presque parce qu'il n'y a pas d'alternative si tu voyais par exemple on s'en rendrait peut-être mieux compte si il y avait un pays où il y avait Adam et Ève encore donc t'es là t'es en mode yo t'es dans ta ville polluée dégueulasse et tout il dit tiens je vais aller en vacances au jardin d'Éden on t'y va et c'est juste un jardin joli de nature tranquille yo je dis bah écoute les mecs c'est qu'un jardin tu vois Adam et Ève tout nu qui se balade ah bah va-t-on et tu te dis bah c'est nul moi j'ai des villes j'ai machin mais après tu dis bon je vais rester une semaine au vert ça me fera du bien et avec le temps au bout de la semaine tu t'aperçois que en fait c'est super ici c'est à dire que on a tout ce qu'il faut il n'y a pas besoin de construire tout est déjà construit c'est à dire que tu regardes Adam et Ève vivre toi qui sont heureux et qu'ils ont tout ce qu'il faut alors ils n'ont pas la télé ils n'ont pas les voitures mais ils profitent de leur environnement au maximum que toi-même tu n'arrives pas à profiter dis mais qu'est-ce qu'ils font dans l'herbe là mec bah ils profitent de la nature mais c'est nul il n'y a pas de rien et alors ils mangent des fruits ils cultivent le sol ils dirigent les animaux prophète et en fait ils sont heureux dans une sorte de construction naturelle de haute technologie où ça nous on ne pourrait pas faire ça parce que c'est vraiment avec Dieu l'a adapté à l'époque tout comme il faut mais en fait ils sont vraiment dans un paradis terrestre naturel de très haute technologie mais pas fait pour impressionner ou pour regarde mon vaisseau spatial comment il tire loin et il va vite mais fait pour être pour que les êtres soient heureux pour que le fait pour le bonheur d'Adam et Ève voyez c'est de la très haute technologie dont le but c'est le bonheur c'est pas fait pour tuer les autres voilà donc t'es là et toi même t'en profites un peu mais tu sens que la ville elle te manque ouais mais moi j'ai mes habitudes où est mon ordinateur la nature elle est rude et tout mais là la nature est pas rude c'est dans un coin adapté bien il fait toujours bon vraiment il fait toujours plus ou moins bon il n'y a pas de truc embêtant des fois il pleut mais à peine même pas la nature n'est vraiment pas rude et même elle est adaptée elle est bien de sorte qu'Adam et Ève tout nus ils profitent bien ils sont heureux mais ça fait plaisir à voir mince en mode il y a un goût de paradis mais tu le vois pas il y a juste des feuilles des arbres de l'herbe ici le ciel est bleu mais là c'est spécial c'est pas de la magie c'est juste que c'est adapté c'est juste que c'est de la très haute technologie adaptée et nous on n'est plus adapté et en plus le truc est mal fichu détruit mal utilisé c'est dur à expliquer parce que c'est pas vraiment visible sur le mais le mec il y a au bout d'une semaine d'accord les fruits sont bons mais là c'est juste le mec il est pas adapté il est obligé de repartir en ville il sait bien pour passer les vacances une semaine ok tu prends l'herbe mais tu t'ennuies vite fait tu manges que des fruits des yo quoi tu vois les des animaux ok c'est sympa 5 minutes tu dors dehors yo mec tout nu mec oui t'es obligé d'être t'arrives pas avec ton camping-car quand même non t'es pas il y a un truc qui était pas t'es pas connecté t'es pas et c'est vraiment comme les sauvages qui peuvent pas profiter du vaisseau spatial ça paraît être l'inverse mais non c'est l'inverse c'est vraiment le vaisseau spatial c'est vraiment le jardin des tènes ça ça paraît l'inverse aux yeux du monde visible mais en fait c'est l'inverse et donc on peut pas profiter de ce vaisseau spatial on a pas on est pas mal fichu bien vraiment et même on se rendrait pas compte on se rendrait pas compte de comment on pourrait en profiter comme les sauvages ils sont pas l'idée qu'avec ce vaisseau ils peuvent décoller et aller où ils veulent facilement ils savent même pas piloter ils n'ont pas l'idée vraiment pour eux c'est juste une sorte de coque creuse pratique pour se réfugier pour les intempéries c'est tout c'est du sauvage du bon sauvage bon et vous voyez ils se rendent pas compte la technologie est trop haute et ils peuvent pas en profiter ou très peu voilà juste un minimum basique c'est de la matière je vais essayer d'en faire un truc et ben c'est pareil pour notre monde et l'illusion de notre monde et c'est pour ça qu'on est dans une illusion où justement on a l'impression qu'on utilise au mieux les choses alors que on les utilise peut-être à 1% ou à 10% en les détruisant en les détruisant alors c'est peut-être long à expliquer ou étonnant pour les gens à qui ça parle pas et peut-être que ma démonstration est mal fichue mais c'est vraiment le cas et donc il y a cette illusion de on construit plein de trucs et de toute façon voilà c'est bien sûr que les bâtiments et les voitures se détruisent mais on en tu perds ta voiture pas grave t'en auras une mieux moins chère et voilà tu peux en acheter une autre mon mieux est moins cher voilà tu la remplaces tu la renouvelles et c'est la vie et tout le monde est content ben non c'est une illusion c'est à dire que le bilan c'est pas on construit le bilan c'est on détruit bien plus qu'on construit donc au pif on va dire qu'on détruit 100 pour construire 10 donc à chaque fois qu'on construit c'est comme si on détruisait 90 mais on se rend pas compte et on a construit un truc qui nous qui est adapté à nous voilà j'ai une voiture d'accord j'ai détruit une forêt mais j'ai une voiture et de toute façon la forêt j'en aurais rien fait écoute tu vas faire quoi en forêt mec tu vas aller en forêt et alors après tu vois on peut pas aller dans la nature et vivre dans la nature pour plein de raisons c'est pas on se on se on se on se on se on serait mort enfin ça va pas voyez mais cette cette illusion fait que on ne comprend pas les choses et et on les inverse ça ça inverse les choses un peu mais c'est un passage obligatoire c'est un peu tu peux pas justement tu peux pas revenir dans la nature il dit non mais j'ai tout compris il faut vivre comme Adam et F tout nu dans la nature mec non ce serait encore c'est comme le sauvage dit j'ai compris c'est un vaisseau spatial on va décoller les mecs tu vas quoi tu peux pas déjà t'as pas l'essence tu sais pas piloter tu vas nous faire un accident ça va ça n'a juste pas de sens quand bien même le sauvage il comprendrait bien les choses tu peux pas c'est pas c'est pas fait c'est pas adapté tu peux pas ça va être pire vous voyez et donc on est dans ce cas de figure où on est obligé comme dans ces gens qui sont ok ils sont obligés de détruire la maison pour faire du feu sinon ils ont trop froid et ils risquent de mourir de froid l'hiver oui c'est quasiment ça c'est un peu voilà t'as un choix soit tu détruis ta maison pour faire du feu petit à petit soit tu meurs de froid et ben mec ok c'est moche mais j'ai compris je vais faire du feu c'est pas t'as pas c'est pas un choix entre le bon et le mauvais choix c'est t'es en prison t'es dans le monde de la destruction tu dois essayer de détruire au mieux au mieux pas le plus possible mais au mieux voilà au plus efficace enfin au mieux quoi mais fatalement vers une destruction voilà d'autant plus que c'est mal utilisé quoi mais t'as pas trop le choix non plus t'es ignorant et en plus t'as pas le choix c'est obligé il n'y a pas d'autre vous voyez on est vraiment dans le cas de figure des bandits enfin peut-être pas des bandits mais dans le cas de figure des pauvres qui sont dans une maison abandonnée il fait trop froid à un moment il y a un choix soit on brûle la table soit on meurt de froid bon bah on brûle la table et ainsi de suite hiver après hiver jusqu'à brûler toute la maison parce que c'est ce qui est voilà alors on dira bon c'est un exemple ils n'avaient qu'à chercher du bois à dehors mais c'est un exemple simple pour montrer une image et donc là c'est pareil on est obligé de détruire la planète pour vivre et les gens qui nous la racontent alors justement du coup je passe à la deuxième illusion les gens ils nous racontent non mais t'inquiète on va revenir à la nature mais en mode pro parce que la nature elle se renouvelle et donc si on trouve un truc bien fichu en accord avec la nature on va perdurer nickel grosse illusion pour plusieurs raisons déjà si tu fais ça ça va être le moyen âge mais c'est joli le moyen âge et oui tu vas plus avoir tes voitures tes machins juste tu vas cultiver ta nature tout machin admettons mais la nature elle même c'est de la très haute technologie qui s'use et que tu ne peux pas réparer tu vois c'est que il y a un mécanisme de renouvellement qui lui même s'use et se déglingue sérieux en plus d'être super sophistiqué et compliqué la nature c'est de la très haute technologie on ne la maîtrise pas on peut faire des petits trucs en grossier quoi donc le gars qui veut faire ça alors ce sera peut-être entre guillemets plus durable et peut-être mieux utilisé que ce qu'on fait donc pourquoi pas c'est une sorte de compromis parce que il polluera moins ok mais il aura voilà tu ne peux pas avoir des super ordinateurs des super voitures électriques et ce que tu veux et en même temps être en harmonie avec la nature voilà tu ne peux pas polluer et être en harmonie avec la nature bon mais tu ne peux pas avoir des super objets modernes sans polluer à un moment il y a un choix donc et comme on ne peut pas on ne va pas dire bah écoute on va tous vivre en harmonie avec la nature ce serait très compliqué et en fait ce serait infaisable au niveau du pays même de la ville même de la population ce n'est pas ce n'est pas réaliste et d'autant plus que la nature ne se renouvelle pas automatiquement parfaitement preuve en est les maladies génétiques il y a des les enfants naissent de plus en plus avec des maladies rares génétiques ou ou autre et bien c'est juste la nature qui s'est mal reproduite soit par accident soit par corruption par comment dire par accident non pas enfin il y a un mécanisme de renouvellement qui a été faussé qui a été à moitié cassé et ça se renouvelle mal normalement ça doit se renouveler bien à l'identique fonctionnel voilà et bien ça c'est pareil que ce soit pour nous pour les animaux ou pour les végétaux c'est pareil alors peut-être pas au même échelle de temps et donc la nature se déglingue invariablement comme un bateau qui s'use et nous on peut pas entretenir et réparer la nature qu'aurait pu faire Dieu du coup ça ne peut pas être ça ne peut pas marcher indéfiniment vous voyez donc on est dans on est vraiment dans un dans le monde de la destruction où c'est normal que les choses se détruisent et c'est fait pour c'est normal pourquoi on est en prison puni par Dieu on a une vie de durée limitée de toute façon on s'auto détruit enfin c'est pas qu'on s'auto détruit mais on va mourir quoi qu'on fasse et on sait toi si tu vis plus prudemment tu vas peut-être gagner un peu d'espérance de vie mais grosso modo tu vois c'est normal que les choses se détruisent là où il y a l'illusion c'est là où on dit ah non mais les choses se renouvellent et se reconstruisent pas nous mais la population d'accord il y a des morts mais il y a des naissances donc et et comme il y a mettons euh dix personnes qui meurent mais c'est pas grave il y a il y a cinquante personnes qui naissent on se dit bah alors tu vois ça se développe ça se construit ça se renouvelle ça grandit on a l'impression que on construit parce que on construit plus que ce qui se détruit en termes de population en termes de bâtiment d'objet tout ça sauf que ça fait une illusion et c'est une illusion bah que au bilan on détruit et les choses se détruisent euh voilà donc j'avais donné l'exemple c'est comme si tu détruisais un objet de 100 euros pour construire euh 50 objets de 1 euro l'illusion c'est de dire regarde d'accord on a détruit un objet ouais de toute façon il ça on en avait pas vraiment l'utilité c'est pas terrible comme objet par contre grâce à cet objet qu'on a détruit qu'on a dépiauté qu'on a utilisé qu'on a utilisé on a des on a construit 50 objets utiles on est donc on est gagnant on est bien c'est ça l'illusion la réalité c'est ah ouais mais t'as détruit un objet de très haute technologie super précieux super précieux mais que t'arrivais pas à utiliser tout simplement ça l'a pas bien utilisé donc tu l'as détruit et donc t'as détruit un objet de 100 euros et tu en as tu en as construit 50 objets donc t'en as l'impression d'avoir beaucoup de plein ou plus de choses de 1 euro chacun et ces objets ils te sont utiles parce que tu les as construits en fonction de ce que tu as envie et ce que tu as besoin j'ai besoin d'une voiture j'ai besoin d'une maison j'ai besoin de vêtements je... voilà ok mais le bilan c'est que tu as détruit un objet de 100 euros pour en faire 50 de 1 euro le bilan c'est que t'as perdu à chaque fois que tu travailles tu perds 50 euros c'est moche oui c'est dur oui bah alors t'étais pas conscient de ton bien t'étais pas conscient c'est sûr et d'un autre côté t'avais pas trop le choix parce que c'est pas comme s'il y avait un magasin qui allait te faire la monnaie parce qu'il y aurait Dieu qui dit non écoute ne détruis pas l'arbre je te l'achète et je te donne des maisons à la place par exemple tu sais il y aurait Dieu qui aurait fait le change à la monnaie ok il y aurait pas eu de perte c'est comme c'est un marchand il te prend l'objet non ne le détruis pas je te l'achète 100 euros et avec ça tu t'achèteras 100 objets de 1 euro ah bah c'est t'es deux fois plus gagnant parce que ce marchand qui connait bien la valeur des choses c'est comme s'il te faisait la monnaie il te convertit l'objet de 100 euros en 100 objets de 1 euro alors même il est sympa il devrait te prendre une commission mais admettons que le marchand c'est ton copain donc il t'a converti l'objet inutile mais cher voilà c'est comme si dans la maison il y avait des voyous là des sauvages enfin non la maison des squatteurs il y avait un super tableau de maître mais les mecs ils s'en foutent ils disent c'est quoi ce truc c'est dégueulasse là c'est nul ils se rendent pas compte de l'objet de la valeur artistique et voilà parce qu'ils n'ont pas un marchand d'art dans le coin et un copain en plus parce qu'il y a un marchand d'art il pourrait les arnaquer il dit ouais écoutez les mecs je peux vous en débarrasser pour 3 sandwiches il y a un mec qui serait super content ouais 3 sandwiches alors que le tableau il vaut des millions non les mecs ils disent bon ils n'ont pas de marchand donc il n'y a pas de conversion possible on a un tableau pourri les mecs on ne l'aime pas on va le brûler ça fera un bon feu on est bien à la limite ils auraient aimé le tableau dire ah mais il est joli et tout c'est dommage ouais mais bon il faut quand même il fait froid il faut quand même faire du feu on le brûlera en dernier qu'on en profite visuellement il y a un beau tableau super joli mais on le brûlera quand même vous voyez parce qu'on n'a pas le choix donc on est dans une situation réelle de monde de destruction et on n'a pas le choix c'est-à-dire que quelque part ça ne pouvait pas se passer autrement et ça ne peut pas vraiment se passer autrement c'est normal quoi et voilà il n'y a pas le choix c'est la prison et donc on voit bien qu'on met ça en perspective qu'on est donc dans un on est mal on est dans le comment dire qu'on met en comparaison le vrai monde du paradis dirigé par Dieu le royaume de Dieu organisé par Dieu dont Dieu s'occupe directement et donc la prison ce monde de destruction pour punir les méchants que nous sommes qu'on met ça en parallèle on comprend bien la normalité de la situation que tout est à sa place que tout est inéluctable que ça va de soi et que je dis ben oui qu'est-ce que tu croyais que oui c'est c'est la réalité qui t'enseigne qui dit ben la réalité elle t'explique enfin la réalité t'explique la réalité j'ai envie de dire ben oui on n'est pas au paradis et et tout va mal c'est normal puisqu'on n'est pas au paradis et que voilà et qu'on fait ce qu'on peut et qu'on n'a pas le choix et que c'est fichu quoi vraiment et on comprend tout mais grâce à cette comparaison euh du vrai monde de Dieu et du du faux monde en dehors de Dieu on comprend tout et tout est normal tout est logique et donc on est dans le monde de la destruction et au contraire le paradis c'est donc un monde qui se renouvelle parfaitement pas qu'il perdure pas que tu vas au paradis il y a un arbre indestructible même Adam et Ève ils n'étaient pas indestructibles voyez et pas non plus qu'ils vivent éternellement en eux-mêmes donc tu vas au paradis au moins au paradis terrestre et tu vois des arbres normaux quoi et de l'herbe et voilà il y a des animaux normaux et des humains normaux ben c'est nul c'est nul ce paradis ah non c'est de la très haute technologie fait pour le bonheur et la vie éternelle c'est super c'est au top ben je vois rien où sont les parcs d'attractions les manèges les cinémas il y a au moins une voiture je ne sais pas ce qu'il se passe il n'y a rien les mecs n'ont rien nul il n'y a rien comment ils font pour pour vivre même comment ils font pour vivre ben c'est simple ils mangent des fruits voilà tout ils cultivent pour avoir des légumes ils s'organisent un peu à la sauvage mais bien mais bon d'accord mais ça ne va pas là ils sont bien d'accord mais ça va foirer ça ne va pas durer ben si justement parce que dieu est là pour réguler les choses pour que pour que la température soit bonne toute l'année pour qu'il n'y ait pas de problème en tout genre ni de maladie ni d'animaux sauvages qui viennent il ne va pas y avoir un loup des loups qui vont arriver tiens on va bouffer à dents et à l'oeuf en mode loup qu'est-ce qu'il se passe non mais il y a dieu qui va au moins les protéger tu vois ça va ensuite donc en termes de température de nourriture de sécurité on est au top c'est à dire que même si tu te danses château tu n'es pas à l'abri d'une bombe nucléaire alors que Adam et Ève ils sont à l'abri de n'importe quoi même d'une tu lances une bombe nucléaire sur Adam et Ève dieu il dit non écoute non on ne va pas faire ça il renvoie la bombe ou il a bref ça n'a pas d'effet et c'est tout ils sont donc Adam et Ève ne sont pas indestructibles mais c'est tout comme puisque Dieu les protège c'est tout et donc d'accord mais à un moment ils auront marre d'être tout nus dans la nature ils vont s'ennuyer ils vont fatiguer ils vont être vieux tout ça non c'est quand même ça non non et déjà il y a plein de choses intéressantes pour eux de la nature qui se renouvelle bon ok en plus ils ont un projet de long terme de peupler le monde entier donc ils sont dans une démarche dans un projet global ça occupe c'est pas que ça occupe toute la vie c'est que ça occupe plusieurs millénaires les mecs ils sont pas censés mourir ça va les occuper 3000 ans 4000 ans tranquillou peut-être plus ça occupe vie de famille tout ça bon les anniversaires que sais-je et et alors comment ils vont faire et en plus ils ont un arbre de vie pour justement en en mangeant s'entretenir et garder leur vie éternelle et garder leur vie tout court éternellement c'est à dire que ça perdure c'est tout il n'y a pas de magie enfin c'est pas que les mecs qui disent ça va j'ai la vie éternelle je qu'est-ce qui m'arrive non c'est que le mec il vit mais il continue à vivre à perdurer dans un fonctionnement normal mais qui perdure donc c'est pas qu'on rajoute quelque chose c'est qu'on enlève des pannes et d'usure c'est tout c'est comme si ce fruit c'était un médicament pour réparer toute maladie et toute usure mais le mec il a pris son médicament il est normal il n'a pas de pouvoir magique ou quoi non bon t'as pris tes médocs ok ça va mieux bon non sérieux et donc quand on met ça en parallèle on se dit oui mais d'accord mais ça n'est possible que grâce à Dieu parce que vraiment ça dépasse nos compétences c'est de la très haute technologie divine tout ça ok oui de même qu'utiliser le vaisseau spatial ça n'est faisable que s'il y a des extraterrestres qui sont là pour le piloter l'utiliser l'entretenir mettre le carburant et tout ou vous voyez ou alors s'il y avait ces squatteurs dans cette maison abandonnée ils auraient pu vivre bien s'il y avait un mec qui arrive écoute écoutez les mecs je ne sais pas par exemple ils viennent de la mairie les envoyer de la mairie par exemple on va rénover l'appart en logement social on va vous loger et vous nourrir gratuitement et vous chauffer gratuitement en échange d'un accord social vous pour vous travailler dans une coopérative et tout enfin un accord voilà et les mecs ils se retrouvent donc ils étaient des des vagabonds qui prenaient une ruine abandonnée qui brûlaient ce qu'ils pouvaient pour se chauffer et qui mangeaient ce qu'ils trouvaient quoi dans les poubelles en mode on fait ce qu'on peut avec ce qu'on trouve en mode on est perdu on est des vagabonds et là tout d'un coup il y a une organisation sociale de l'état et de la mairie qui est disant on vous prend en charge les mecs on vous prend en charge en échange vous nous vous nous écoutez bien sûr et vous suivez les instructions et vous travaillez pour nous et donc vous vous retrouvez dans une organisation dans une coopérative organisée avec des machins bien sûr si vous faites les zouaves si vous faites les voyous soit vous allez en prison soit vous vous êtes chassés vous revenez des vagabonds j'ai préféré voilà une discipline une organisation une autorité une police quoi mais si vous restez bah écoutez vous êtes gagnant c'est de l'aide sociale logé comme il faut chauffé nourri bien en échange de travaux raisonnables bah les mecs on va pas dire non à la solution les mecs ils sont dans un problème on leur offre une solution sympa bon s'ils sont pas fous ils disent oui voyez c'est simple c'est pas compliqué bon et s'ils ont pas de solution bah ils ont pas de solution et on vient voyez donc pour résumer et conclure cette longue vidéo dégueulasse qui va trop loin mais qui est intéressante quand même sinon je la ferais pas c'est que nous sommes dans le monde de la destruction que c'est normal que tout se détruit tout le temps tout la nature le soleil ce que tu veux c'est juste que ça se détruit à plus ou moins différente plus ou moins grande vitesse de manière différente que tout que ce qu'on construit et bah en général on détruit plus ce qu'on construit mais ça se voit pas parce que c'est sous des formes très différentes admettons que on le verrait plus si admettons que voilà il y a plus de planète la pollution est trop élevée c'est trop invivable et soit il y a un magasin intergalactique qui nous dit bah écoutez achetez nous notre nouvelle planète ça se vend en magasin la planète se vend en magasin ok on achète une nouvelle planète la note est fichue bon ok mais ça coûte un prix démesuré mais on n'a pas assez vous nous rembourserez vous ferez un gros crédit éternel vous renforcerez plus tard vous serez nos esclaves enfin truc bizarre oui c'est comme les gens ils sont sur leur bateau ils sont un peu vagabonds le bateau il prend l'eau ils essaient de réparer tant bien que mal admettons que par chance ils arrivent à un port le bateau il coule c'est une ruine il est en train de couler bon mais ils arrivent quand même tout juste à bon port et ils sortent dans la ville ok la ville les veut pas il dit non allez-vous-en on vous veut pas d'accord mais on n'a plus de bateau bah achetez-nous un bateau ok c'est combien ah c'est cher le prix d'un bateau ah mince nous on avait trouvé un bateau gratuit voyez les mecs ils avaient pris un bateau gratuit on ne sait comment comme les vagabonds ils ont dans une maison ils ont cassé un carreau et ils sont rentrés dans une maison c'était gratuit ouais on a une maison gratuite mais il ne faut pas se faire repérer et après quand ils disent il faut acheter une maison mince c'est autre chose donc voilà vous voyez si on payait ce qu'on détruisait pour construire des trucs on se rendrait compte de la perte que ça n'a pas de sens par exemple si je ne sais pas mais si on devait payer le bois au prix du bois du vrai prix du bois le bois ça coûte ça ça aurait le prix de l'or par exemple pour donner un exemple facile on dit oui bah tu veux du bois mais prends mec on en vend ça tombe mieux on en vend mais alors ça fait 5000 euros l'arbre pourquoi c'est si cher un arbre attends mais ça met ça met 50 ans à pousser mec ça ne se fait pas comme ça un arbre tu crois que tu construis un arbre allez tu veux des arbres oui 3 euros 1 oui tu veux allez hop 5 pour le prix de 6 vous voyez si on donnait les choses au vrai prix de leur fabrication on se dit mais on voit qu'on est perdant que ça ne se fait pas donc là c'est bien qu'on pioche des choses gratuites pour que ça se fasse bah oui le mec il dit tu veux une maison attends je crois on va voler une secoupe volante c'est ça on me vole des secoupes volantes c'est gratuit on l'a volé et ça te fait une belle maison un peu high tech ouais ça part j'aime bien mais vous voyez c'est parce qu'on l'a volé qu'on l'a eu gratuit que ça que ça parait ouais bah c'est normal c'est bien c'est ce qu'il faut faire c'est gratuit c'est bien donc là on détruit la nature et on se dit bah c'est bien c'est gratuit et on se rend pas compte des prix des choses d'autant plus qu'on croit que la nature c'est renouvelable voilà un piège la nature alors ça parait renouvelable à échelle humaine on se dit oui bah ça dure des millénaires mais ça s'use et ça vieillit comme toute chose et donc la nature d'aujourd'hui n'est pas celle d'il y a 5000 ans et ainsi de suite parce que la nature se se détruit et à cause de la théorie de l'évolution on a l'impression que la nature elle se construit elle s'améliore bah oui on dit avant avant on était qu'un tétard et maintenant on est devenu des humains tu vois la nature elle se construit elle s'améliore non mais ça c'est chez le monde des fous et dans le monde de l'ignorance on t'a fait croire des trucs de fous on t'a fait croire que les choses se construisaient toutes seules mec écoute ce secret de vieux sages chinois rien ne se construit tout seul donc non ça se détruit oui ça se les choses se détruisent toutes seules oui ça oui mais pas l'inverse sérieux donc tout ce que tu as de construit ce sont des mécanismes si tu veux vraiment d'avoir des trucs qui ne soient pas construits il faudrait prendre de la matière première brute quoi des cailloux je ne sais pas tu prends des cailloux pour en faire d'autres cailloux enfin je ne sais pas bon enfin il faut la matière brute de base ok mais déjà la nature c'est de la très haute technologie et ensuite même en prenant de la matière de base tu peux faire des dégâts incroyables c'est à dire que évidemment la pollution pour les mines et le pétrole alors pétrole c'est pas de la matière de base bien sûr non mais quand tu veux prendre de l'or par exemple ou des minéraux des métaux tu es obligé de faire énormément de pollution et de le truc ce qui fait que oui je veux dire tu mets de l'eau dans la terre dans le ruisseau ça fait des dégâts énormes c'est à dire que les poissons ils ne vivent pas dans la boue donc tu avais un super lac tu dis oh bah c'est que de la matière je vais prendre l'eau d'accord tu prends l'eau mais toute la vie toute la végétation du lac elle meurt oh c'est pas grave je vais remettre de l'eau d'accord mais ça sera plus pareil il y a des trucs qui prennent du temps notamment s'il n'y a plus de poissons et après il n'y a plus de poissons et donc qu'est-ce qui se passe à cause de l'extraction minier c'est que tu as un super lac avec des poissons c'est joli la vie est belle c'est la nature les mecs ils font de l'extraction de mines de métaux à côté donc ça envoie énormément de boue en tout genre et pas de la bonne boue tu t'en mets sur le visage ça te rajeunit de la boue dégueulasse toxique et radioactive dans le lac quand même ce serait juste de la bonne boue naturelle ça ça finirait par tuer la vie du lac donc tu 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 le le lac et l'eau devient n'est plus potable donc d'accord tu as pris de la matière de base de l'or de l'argent mais tu as perdu un vivier d'eau potable de poisson je crois même d'autres choses éventuellement même ne serait-ce que la beauté du décor qui est déjà un intérêt touristique ben oui au moins donc tu vois que dans le change tu as détruit des choses irremplaçables que tu ne peux pas ben refais-moi mon lac je ne suis pas Dieu pourtant c'est qu'un lac vous voyez bref donc pour ça et pour tous ces exemples vous voyez il faut bien avoir conscience de la réalité de la situation à elle on est dans le monde de la destruction c'est juste qu'est-ce que c'est juste que si les choses se passent bien on détruit moins il y a moins de gâchis il y a moins de destruction inutile et ça se détruit moins vite c'est tout donc là c'est bien qu'il y a une sorte de prise de conscience écologique parce que la pollution c'est nuisible bien sûr mais à la limite personne n'est pour la pollution à un moment on accepte la pollution parce que ça nous permet le confort moderne de nos constructions si tu ne veux pas de pollution tu vas dans la forêt tout nu et tu n'en as pas mais tu n'as pas envie donc on n'aime pas la pollution mais on est obligé pour vivre de faire au mieux avec donc après c'est une sorte de gestion de détruire au mieux pour que ce soit le plus efficace vers une destruction au moins pire c'est tout donc c'est bien de ne pas polluer mais ça a ses limites et donc tout ce qu'on peut faire c'est détruisons le moins possible sachant qu'on est obligé de détruire quoi qu'il arrive ou détruisons d'une bonne façon pour que ce soit le moins nuisible possible bref vous voyez on a un choix de destruction ben oui si tu commences par détruire le tableau c'est dommage tu n'auras pas le beau tableau il va partir en premier et du temps détruis d'abord un truc inutile et tu finiras par les choses utiles à la fin de toute façon voilà c'est une sorte de destruction organisée intelligente c'est bon mais vous voyez ce n'est pas vraiment intéressant parce que de toute façon ce n'est pas nous qui nous occupons de la des choses c'est les dirigeants du monde vous voyez c'est leur boulot et voilà nous juste on est des vrais chrétiens on ne veut pas tomber dans l'illusion dans l'erreur dans l'illusion du monde et et donc de ne pas être fou c'est tout et donc grâce à Dieu on sera sauvé par Jésus par son amour de nous sauver gratuitement en sacrifiant son fils Jésus et donc n'étant pas fou connaissant la réalité ben oui ben on n'est pas fou on a une croyance très raisonnable on croit que Dieu nous aime qu'il est bon et qu'il va nous sauver et de toute façon il n'y a que lui qui peut nous sauver vous savez c'est très raisonnable c'est un peu ben tu n'as pas le choix c'est un peu comment dire tu n'as pas le choix il n'y a pas 36 solutions c'est pas tu préfères celle non il n'y a qu'une seule solution c'est donc que Dieu nous aime et soit bon pour nous donner une vraie vie donc la vie éternelle dans quelque chose de durable d'éternel et donc le paradis qui lui que seul Dieu peut diriger construire entretenir réparer notez que j'utilise souvent le mot réparation que le mot soigner soigner ça fait un peu ouais on soigne de la vie en mode yo non c'est plus précis Dieu répare une machine technologique c'est concret à part l'esprit qui est ça nous dépasse vous voyez mais en termes de matière c'est concret on est des robots on est des robots de chair mais des robots quand même tu dis non t'es pas un robot t'es pas en métal mais mec tu peux faire un robot en bois mais c'est un robot quand même sérieux on est chez les pros c'est sérieux le mec il avait il s'en est pas rendu compte il est fou c'est tout enfin c'est dommage pour lui pourquoi cette vidéo dégueulasse elle touche des choses intéressantes sérieuses vraies prouvées pertinentes argumentées les gens sérieux ils regardent Manu Max bon allez sérieux après si t'as mieux ailleurs tant mieux mais as-tu pareil ailleurs déjà tant mieux si regarde sur Youtube tu trouveras pas forcément pareil alors mieux mieux que Manu Max si tu trouves mieux que Manu Max tu me l'envoies on fait comme ça mec on est potes non faut être sérieux j'ai pas trouvé mieux soyons sérieux on est donc dans le monde de la destruction par punition c'est normal tout se détruit c'est un savoir au moins que tout se détruit tu vois les choses c'est juste qu'à l'échelle humaine on s'en rend peut-être pas compte on se dit ma maison elle est là elle tient bien mais c'est quand même une maison qui se détruit elle s'use elle finira alors elle aura fait son utilité peut-être parce que je dis oui bien sûr qu'elle va être détruit après moi mais mais ça va mais oui mais ça va parce que tu seras détruit avant c'est un peu ouf je vais mourir ça va ma maison c'est pas grave si elle est détruite je serai mort tu vois c'est pas grave si elle sera détruite mais elle sera détruite mais parce que tu seras détruit avant donc tu seras détruit vous voyez à un moment tout se détruit c'est voilà c'est c'est évident c'est constaté c'est prouvé c'est vérifié il faut juste en tenir compte là où il y a des illusions c'est là pour le renouvellement et la construction des choses ça va il y en a un qui est détruit on en construit deux ou on construit la même chose ah bah c'est une illusion évidemment comme j'ai démontré et et c'est tout et donc je finis cette vidéo voilà super vidéo super grâce à Jéhovah notre Dieu qui m'inspire qui me guide et qui me donne envie de faire ces vidéos pour expliquer qui moi je trouve super ces vidéos parce que déjà comment dire c'est rare je sais pas c'est rare d'expliquer la réalité j'allais dire parfaitement on est dans le monde de l'ignorance on est dans le brouillard les gens sont dans le brouillard ils ont pas les fondamentaux tous détruits tout le temps les gens le savent mais ils mettent pas ça bien en perspective en bonne compréhension sur l'essentiel et l'essentiel c'est Dieu bien sûr et qu'on comprenne dans quelle situation réelle on est et à partir de là on se détache du monde on se dit oui non mais ça c'est juste une vie un bateau qui coule on est juste dans une maison qui brûle pour le confort on n'a pas trouvé mieux on l'a fait brûler pour avoir du chaud pour le confort en hiver mais c'est c'est juste voilà et donc on s'attache pas aux choses et on n'est plus capturé par la gloire du monde qui nous dit non mais installe-toi mec fais-toi comme j'ai dit en début de vidéo une super maison une super richesse une super situation une super ceci t'auras une super cela que tu perdras c'est le gars il fait le ménage dans la maison qui brûle il fait non mais attends j'ai trouvé une super déco alors ça peut l'occuper si ça l'amuse comme le bonhomme de neige si ça l'amuse pendant qu'il le fait au moins il sera amusé pourquoi pas il faut bien mais voyez et donc la gloire du monde c'est comme un bonhomme de neige t'as vu comment il est bien fait ce bonhomme de neige oui bah écoute c'est un bonhomme de neige oui il est bien fait mais ça disparaît quoi et donc tout ça nous aide à chercher Dieu à nous attacher à Dieu parce que Dieu c'est le centre de tout c'est durable c'est la vraie vie et de ne pas se faire illusionner par des fausses vies des faux des faux paradis j'ai envie de dire des fausses vies des faux paradis des des erreurs des néfastes des erreurs qui forcément seront nuisibles voilà donc gloire à Jéhovah le seul vrai Dieu qui est le seul constructeur voyez le seul roi de l'univers et c'est pas que il n'y a rien à construire de soi-même c'est Adam et Ève d'accord ils n'ont rien à construire mais ça ça ne leur interdit pas de construire une cabane plus tard par exemple mais c'est même pas sûr est-ce qu'ils ont vraiment besoin d'une cabane pour ça ils doivent ben oui parce qu'une cabane tu ne le fais pas vraiment avec du bois mort tu dois détruire un arbre machin tout on va dire ben oui mais s'il pleut il faut bien oui mais alors est-ce qu'à l'époque il ne pleuvait pas comment ça il pleut à l'époque il ne pleuvait pas oui mais d'accord mais peut-être dans là où ils étaient mais dans d'autres si après il y a des enfants qui sont plus loin ils sont dans des trucs dans un des climats plus difficiles je ne sais pas quoi ils sont obligés de se faire des cabanes quand même alors on ne sait pas mais s'ils sont dirigés par Dieu ils auront forcément une solution parfaite ben oui ils sont dirigés par Dieu tout va bien on est potes et tout à un moment il y a un problème ben oui il n'y a plus de boire on a fait des cabanes on a fait du feu le climat est froid et tout on est fichu qu'est-ce qu'on fait qu'on est fichu alors je dis ben Dieu il va nous il est là quoi enfin Dieu à l'époque d'Adam et Ève il dirige vraiment Adam et Ève et ils disent Dieu ben attends on a un problème là qu'est-ce qu'il se passe on a un problème ah écoute ben oui ben c'est normal oui alors ben écoute voilà la solution Dieu il connait tout il fait la solution voire même il l'a il produit un truc au pire il a besoin d'un truc il le fait quoi mais il n'y a aucun obstacle à ce que Dieu apporte la solution parfaite s'il devait y avoir un problème on est dans le vous voyez alors que de nos jours perdus dans le monde de l'instruction s'il y a un problème ben écoute il y a des problèmes partout déjà et on fera ce qu'on peut et il dit bon on va dire au président il y a un problème il y a un problème oui oui c'est un problème alors qu'est-ce qu'on fait hé je ne suis pas Dieu on va on va essayer des trucs quoi on va faire on verra vous voyez donc l'ignorant il attend des solutions du monde il attend des solutions du président il attend des solutions il cherche des solutions du monde le sage il cherche Dieu il attend des solutions de Dieu le sage s'appuie sur Dieu voilà tu veux savoir qui est fou qui est ignorant qui est fou et ignorant ou qui est sage le sage s'appuie sur Dieu et s'il trouve le vrai Dieu il est sur le bon chemin parce que on est dans l'épreuve et les choses ne vont pas se résoudre immédiatement pour toutes sortes de raisons logiques bien mais si tu t'appuies sur autre chose que Dieu donc sur la matière ou sur des mecs tu t'appuies sur du sable et donc le sable tantôt il va il va bien tantôt il va mal ça bouge c'est pas stable donc des fois ça va bien il dit écoute moi je m'appuie sur la matière j'ai de l'or j'ai de l'argent tout va bien puis tantôt ça va pas les bandits m'ont tout volé ça va mal si t'étais pas riche ils t'auraient pas volé bah oui mais c'est sûr que si j'avais pas d'or ils m'auraient pas volé mon or ça mais bon vous savez il n'y a pas de solution il vaut bien avoir de l'argent donc au final il n'y a pas le choix au final tout se détruit et au final il n'y a que Dieu qui est la solution alors s'il est gentil donc au final il n'y a qu'une seule croyance de raisonnable c'est d'être sauvé par Dieu parce qu'il est notre père qui nous aime et c'est ce que nous croyons et c'est une croyance très raisonnable sinon c'est la destruction assurée donc bah au final chacun est libre de croire ce qu'il veut mais il n'y a pas 36 solutions c'est ça que je veux dire on est dans le monde de la destruction la seule solution vous voyez comme je l'ai démontré expliqué de manière concrète c'est que Dieu s'occupe de nous directement c'est à dire qu'il nous nous dirige il nous nous entretienne il nous répare il nous protège directement dans ce cas là on n'est pas détruit c'est tout parce que Dieu il nous protège il nous répare vous voyez donc les anges aussi ils se détruisent vraiment je veux aller au fond des choses un ange se détruit naturellement alors peut-être qu'un ange tu vois en fait voilà regardez Adam et Ève ils ont été chassés de Dieu de la présence de Dieu Adam est mort à 950 ans donc un homme se détruit environ en 950 ans sans l'aide de Dieu il était tout seul dans la nature il s'est voilà environ voilà en tout cas voilà vous voyez et donc un ange sans l'aide de Dieu donc ça se trouve il vit peut-être un million d'années qu'importe mais il a une durée de vie parce qu'il se détruit peut-être moins vite mais il s'auto-détruit comme tout tout se délingue il n'y a que Dieu qui ne se détruit pas tout le reste se détruit bien et donc la vie éternelle c'est que pour ne pas être détruit que ce soit un ange ou quoi que ce soit il faut que Dieu le protège l'entretienne le répare le renouvelle c'est tout il n'y a pas d'autre solution c'est Dieu qui l'a fait c'est Dieu qui peut le refaire au mieux le renouveler parfaitement c'est tout c'est ce qui c'est un savoir c'est ce qu'il faut bien comprendre de cette vidéo c'est clair je ne vois pas d'excuse à ne pas le savoir à ne pas le comprendre donc ne soyez pas fous réfléchissez jusqu'à ce que ce soit clair et évident en toute logique pas de de trucs bizarres rien et donc c'est tout c'est évident mais il faut prendre conscience de tout ce que ça implique et de la réalité que ça implique et dire oui quelque part on le savait déjà mais on n'y avait pas réfléchi totalement pour bien comprendre l'ensemble global et bah oui avant d'y avoir réfléchi il faut prise de conscience il faut d'abord réfléchir prise de conscience et ah oui ça fait une prise de conscience que bah oui on le savait plus ou moins déjà mais on n'avait pas clairement conscience avec une une bonne réflexion de cet ordre là pour bien s'assurer que les choses sont comme ça et et connaître la réalité en toute conscience et pas juste une vague idée en une lointaine ouais j'ai un truc derrière la tête ça me paraît yo une vague impression vous voyez et vous voyez c'est simple c'est d'autant plus simple que c'est clair c'est simple et clair et et voilà c'est pour ça que j'en rajoute une tonne j'en rajoute une tonne en plus c'est super bon merci beaucoup à la prochaine que Jéhovah nous guide et nous éclaire en toute vérité gloire à Jéhovah et en son fils Jésus au revoir Jéhovah 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 Jéhovah